Je crois que la politique me semble faire beaucoup d'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond. Comment entretenir à tout prix le modèle, à tout prix, à tout prix, rester conforme au dogme de la croissance, rester, etc. Ça me paraît infantile, parce que la réalité, elle n'est pas là. Par contre, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que la société civile est créatrice. Elle est très créative. Il se trouve que je suis beaucoup sollicité aujourd'hui pour des conférences. Il y a beaucoup de monde, les salles sont pleines, etc. Je n'en fais pas une vanité, pas du tout. Je suis plus heureux pour les valeurs qui sont enfin accueillies et reçues que pour Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est 52 kilos tout mouillé. Il n'est pas pavoisé avec Pierre Rabhi. Mais par contre, ces valeurs qu'on essaye de promouvoir, quand je vois qu'elles sont accueillies, ça me donne une très grande joie. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoute. Ça me permet, en quelque sorte, de visiter la société civile et de me rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui créent. Et c'est pour ça qu'on voudrait créer, on voudrait mettre en place un forum, un forum civique qui mettrait en valeur la créativité de toutes ces personnes qui sont dans l'ombre, quelquefois, d'une façon anonyme, d'une façon discrète, font des transformations, changent. Les ferments, je dirais que les ferments du changement sont déjà dans la société civile. Parce que les êtres souffrants, les êtres se posant des questions, il y a ceux qui sont victimes, mais il y a ceux qui veulent réagir. Il y a ceux qui veulent créer. Et ils font quoi ? Il crée dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit l'agriculture, bien entendu, que ce soit tous les domaines, la santé, tous les domaines, l'énergie, sont abordées d'une façon, disons, non conformiste. Parce qu'on sait très bien que la façon dont les choses ont été réalisées ne sont justement pas conformes à une réalité qui puisse perdurer. Donc c'est pour ça que ce forum civique me tient beaucoup à cœur. et à mes amis, de toute façon, à ce qu'on dise, mais tout n'est pas perdu, la société civile construit. Si la politique divise, produit des antagonismes et puis finalement conduit l'histoire d'une façon clodicante clodicante avec ces antagonismes permanents de nation contre nation, de peuple contre peuple, de toutes ces horreurs, cette innovation dans les outils à tuer. On innove beaucoup dans les outils à tuer. On donne d'ailleurs beaucoup plus de moyens et de budget à fabriquer des outils à tuer qu'à s'occuper de la vie. Donc toute cette folie généralisée, cette espèce de démence générale, je crois qu'elle peut être vraiment corrigée par la société civile. Une entreprise est très contente quand elle évacue des gens parce qu'elle peut augmenter ses bénéfices. Quand on en est là, je veux dire, il n'y a plus de sens. Par contre, la société civile a une énorme puissance. C'est de considérer la modération comme une puissance. La puissance de la modération. En même temps qu'elle se libère, elle ne pourra pas se libérer avec elle toujours plus. Ce n'est pas possible. Mais elle pourra se libérer par la puissance de la modération. Ça ne veut pas dire serrer la ceinture ou se priver de l'essentiel. Ça veut dire revenir à la juste mesure qui me permet d'avoir pour mieux être et non pas avoir pour ne pas être ou pour mal être. Voilà. Je pense que tous ces mouvements que nous faisons, toutes ces choses que nous mettons en route comme ça sont destinées à aboutir à cet équilibre-là. Et je pense beaucoup aux enfants parce que les enfants qui vont nous succéder, j'ai l'impression qu'on va leur laisser un monde horrible, un monde ingérable, un monde d'indigence. Donc c'est tout cela mis ensemble qui donne cette logique globale, qui donne un esprit qui est un autre esprit que celui qui règne aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada